Alors, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas « aware ». Moi, je suis « aware », tu vois ? C'est un exemple. Je suis « aware ». Pourquoi ? Il y a des gens qui disent « Tiens, c'est un mec qui est… » Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis « aware ». Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais dans ce… » Et tu peux réussir. Voilà, bonjour, c'est Bernadette. Donc, c'est le mois d'août, donc j'ai dit « Je vais raconter des petites blagounettes ». Donc, j'aime bien les blagues, donc j'espère que vous aimerez. J'avais déjà fait des petites blagounettes sur notre chaîne. Bon, j'ai mis en privé. Donc, j'espère que vous aimerez. Donc, c'est un juif, c'est l'histoire d'un juif et d'un arabe qui déjeunent à la société de leur cantine. Alors, au dessert, un juif, il a pris sa poire, il aligne les pépins sur la table, puis l'arabe, il dit « Pourquoi tu aligne tes pépins sur la table ? » Alors, le juif, il dit « Bah, bouge pas, je vais t'expliquer. » Alors, il dit « Sais-tu que les pépins mangés à part rendent intelligents ? » Alors, l'arabe est étonné, il dit « Ah, bah, non ! » Donc, il dit « Je veux bien essayer. » Bon, il dit « D'accord. » Tu vois, il dit « Ça va coûter 2 euros de pépins. » Il dit « Oui, pépins. » Il dit « Ça te fait 16 euros. » Alors, ni une, ni deux, l'arabe paye, il mange ses pépins. Puis, d'un seul coup, il y a un éclair de génie. Puis, il dit « 16 euros. » Mais, il dit « Avec 16 euros, il dit quand même, il dit « J'aurais pu m'acheter 4 kilos de poire. » Alors, il dit « C'est du vol. » Il dit « Tu m'as volé. » Alors, je lui ai fait dit « Bah, tu vois, je te l'avais bien dit. » Il dit « Tu vois que mes pépins, ils rendent intelligents. » Voilà, voilà. Alors, il y a un Américain qui dit « On a trouvé une blonde sans cerveau. » On lui en a griffé un. Alors, le lendemain, il a trouvé du travail, forcément. Alors, un Allemand dit « On a trouvé un homme sans couilles. » On lui en a griffé et dans l'heure, il a trouvé du travail. Alors, le Français, il dit « Nous, c'est encore mieux. » « Nous, on a trouvé un homme sans couilles, son cerveau, et on l'a élu président. » Et maintenant, tout le monde cherche du travail. Voilà. Voilà. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, M. Éric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh bien, c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. C'est une nana qui rentre dans un sex shop, puis elle met les godes. Alors, elle dit au vendeur, « Bon, alors, je vais prendre le bleu, le jaune, et puis le rouge. » Le vendeur, il dit, « Ben, il dit oui, il n'y a pas de souci. » Il dit, « Pour le bleu et le jaune, il n'y a pas de problème. » Il dit, « Mais pour le rouge, par contre, c'est l'exempleur. » Alors, il va falloir se parler, pas trop. Voilà, voilà, voilà. « La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. » Alors, c'est deux copains qui discutent, et puis il y en a un, il dit, « J'en ai marre, qu'on me vide ma cuve à mazout. Pourtant, la bouche de remplissage est bien cachée sous un masque. » Alors, l'autre, il dit, « Moi, j'ai résolu le problème. » Il dit, « Je vais te donner la solution. » Il dit, « J'ai acheté un gros bouchon rouge avec mazout marqué dessus en blanc. » « T'es fou ! Ils n'ont même plus à chercher. » « Oui, mais là, il dit, « Je ne suis pas contre. » « Ben oui, mais le tuyau, il dit, il n'est pas relié à ma cuve à mazout. » Il dit, « Il est relié à ma cloche sceptique. » Il dit, « Ça fait trois fois que les cons de lait vides. » Il dit, « Tout ça gratuit en six mois de temps. » Voilà. C'est pas trop, hein ? Une idée comme une autre, hein ? Entre un con et un voleur. Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Alors, c'est le directeur d'un hôpital et puis il rattrape un patient pieds nus qui court à toute vitesse et puis qui sort de son établissement. Alors, là, il dit, « Mais enfin, monsieur, pourquoi vous êtes-vous enfoui d'une blague opératoire ? » Alors, il dit, « Ben, j'ai eu un peu peur. » Il dit, « C'est parce que l'infirmière a dit, allons, soyez courageux. Ce n'est qu'une espagnucie. C'est simple comme opération. » Et alors, elle a dit ça pour vous rassurer. « Ce n'est pas à moi qu'elle parlait, si t'es au chirurgien. » C'est vrai que c'est quoi, quand même, un peu balisé, hein ? « Je n'ai pas honte, hein ? Lâche. » « Vraiment, ça va comme ça. » « Je suis ce que tu veux. » Alors, ça se passe dans un village breton. Et puis, il y a un petit curé de campagne qui décède. Donc, il arrive devant Saint-Pierre. Donc, Saint-Pierre, il examine tous ses états de service. Donc, tout a l'air parfait. Il n'y a fait aucun péché. Donc, on lui accorde l'entrée au paradis. Donc, il rentre au paradis. Alors, Saint-Pierre, il lui explique qu'il va disposer d'un petit nuage motorisé pour se déplacer. Alors, vers les nuages d'attraction, il y a celui du buffet, de la musique, et aussi celui des plaisirs charnels. Alors, le curé, il compte le temps. Donc, il prend son petit nuage. Donc, il se rend rapidement compte qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux l'optique que lui. Donc, il ne trouve pas ça normal. Alors que lui, il n'a jamais fait de péché. Alors, lui, il n'y a qu'une mobilette. Il voit régulièrement un black qui passe. Et puis, lui, il y a un nuage très rapide avec des femmes et un orchestre. Alors, il dit, je vais aller râler, je vais aller réclamer. Donc, il retourne voir Saint-Pierre, il lui dit, toute ma vie, j'ai résisté aux tentations. J'ai servi Dieu du mieux que j'ai pu. Et j'arrive ici, je n'ai pas un sort enviable. Le café, par exemple, se blague pour recevoir beaucoup, mieux que moi, un nuage beaucoup plus rapide et mieux équipé. Alors, Saint-Pierre, il lui répond, vous, vous étiez prêtre d'un petit village breton, perdu. Chaque dimanche, il y avait quoi ? Dix fidèles qui priaient dans votre église. Alors, il dit, lui, il était pilote à Air Afrique. Chaque jour, il y avait 350 passagers derrière lui qui priaient Dieu au décollage et à l'atterrissage. Donc, on n'est pas toujours bien récompensés. Voilà, voilà. Allez, tu viens, moi, ils me font chier. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Alors, c'est un jeune homme, un jeune motard qui postule dans un club chez les bakers. Donc, le chef lui dit, alors, il dit, pour être membre, tu comprends, il faut montrer qu'on est un homme, un vrai dur à te tatouer. Donc, il va falloir que tu subisses trois épreuves et que tu les réussisses. Alors, il dit, la première épreuve, il dit, tu vois, tu vas au bar, là-bas, et tu t'en fais 20 bières. Il dit, après, quand t'auras plus ta bière, il dit, tu vois, il dit, sous la table, il y a un pitbull. Il y a des âmes, ça lui fait atrocement mal. Il dit, il faut que tu enlèves les âmes du pitbull. Puis, il dit, tu vois, là-bas, la grand-mère, assise à une table, il dit, il faut que tu lui fasses dix fois l'amour. Alors, le jeune homme, il veut être biker, absolument, donc, il est motivé à donc. Alors, il va au bar, il s'enfuit de ses 20 bières, puis alors, une fois qu'il a bu ses 20 bières, il est complètement bourré, il s'est plus mis en nez, mais bon, il veut être biker. Alors, il plonge sous la table, alors, on entend des hurlements, des bruits, des cris de douleur, et l'affaire dure deux heures. Donc, au bout de deux heures, il sort, il voit le patron, puis il apostrophe, puis il dit maintenant, qu'il dit, où est la vieille que je lui enlève ses oeufs, voilà, donc, l'histoire, la morale, il ne dit pas s'il était biker, voilà, voilà. Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes, Mitch a bloqué la première pêche, et lui a dit, tu viens de brayer, gâche pour tes cartes. Et son mari n'a rien dit ? Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Voilà une petite blague, une petite dernière. Alors, c'est un cow-boy, il est d'une taille, il est énorme, il y a deux rangées de revolvers autour de lui, et il pénètre dans un salon. Alors, il s'approche d'une barman, et il lit, garçon, un whisky. Donc, il s'enfile de whisky, et puis il ressort à pas pesant, avec un cléptif, ils sont cliqués, cléptif d'étrier. Quand tout à coup, on l'entend hurler, mais incroyable, qu'est-ce qui s'est permis de peindre mon cheval en verre ? Alors, il est furieux, il rentre dans le salon, et il s'écrit, « Qui a pas mon cheval en verre ? » Il n'y a plus personne qui parle dans le salon, il y a un silence de plomb qui s'installe. Et quand un cow-boy arrive, alors, il est immense, il est baraqué comme une montagne, large comme deux colosses. Il y a quatre ans, j'ai une revolver autour de la taille, puis il s'approche, il dit, « Ben oui, c'est moi ! » Alors là, tu ne reviens pas, il regarde, il est puré, il n'y a jamais vu un enjeu comme ça. Alors, il répond d'une toute petite voix, c'était pour vous prévenir que si vous ne voulez pas, c'est la deuxième touche, c'est sec. Donc, pour un courage. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ma petite Cyril de Blagounette. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fins de vacances, un bel été. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Viens, monsieur, qui je suis ? Un terrible, un battant. Tu ne connais pas ta force ? Borde-toi pendant que tu te contrôles encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous les reconnaissez ? Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Bon. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Merci. 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 Merci.